...de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Initialement prévue du 6 au 10 mars 2022, la visite du couple royal est ajournée à une date ultérieure au regard de ce qui s'observe dans les mondes, entre autres les événements qui s'observent en Ukraine et de la crise générale en Europe, renseigne le communiqué du cabinet du chef de l'État à Félix Antoine. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui l'a annoncé dans un communiqué. Le couple royal belge n'essaiera plus à Kinshasa du 6 au 10 mars 2022, comme prévu. La visite du roi Philippe et la reine Maltide a été reportée à une date ultérieure. La situation qui prévaut en Ukraine, ainsi que la crise générale en Europe, est à la base de ce report. Rappelons que c'est à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tissékédi que le couple royal belge devait venir en réplique démocratique du Congo. Le nouveau calendrier de leur visite sera communiqué aux citoyens réaménagés, renseigne ce communiqué du cabinet du chef de l'État. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, prend part à la neuvième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement à Nairobi, au Kenya. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, prend part pour le compte de la RDC à la session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement à Nairobi, au Kenya. Cette cinquième session verte ce lundi 28 février 2022, au Centre des Nations Unies de Guigiri, se tient sur le thème « Renforcer les efforts pour la nature pour réaliser les objectifs de développement durable » et est couplée à la célébration du cinquantenaire du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Des dirigeants du monde, des ministres de l'Environnement, des pays membres, prennent part à ces assises qui planchent sur différentes résolutions, notamment celle de la pollution des plastiques, la gouvernance des minéraux, les solutions basées sur la nature. La RDC Pays Solutions est au cœur des enjeux du climat et de l'environnement, entend à travers la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, porté sa voix sur ces questions. Mme Bazaïba, qui conduit la délégation congolaise, va étaler l'agenda du pays sur ces problématiques. La présente session abordera aussi la question de l'élection du représentant africain à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Les délégués des pays africains, l'Ouganda et le Royaume du Maroc, faute de consensus. Restons à l'environnement pour vous dire que le Royaume du Maroc, élu représentant de l'Afrique à la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, des assises auxquelles prend part la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, une fois de plus, suivez ce reportage de Doudou Oumont-Thierry. C'est le dénouement heureux de ce long processus conduit sous la facilitation de la RDC à travers la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, faute de consensus, les pays africains ont pu départager à l'issue du vote ce lundi 28 février 2022, l'Ouganda et le Royaume du Maroc, 25 voix pour le Maroc contre 18 et une abstention pour l'Ouganda, c'est le résultat de vote sanctionnant ce processus tenu au sein du groupe Afrique, au sein de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. Bazaïba qui a conduit la facilitation de cette désignation se dit satisfaite de l'aboutissement de ce processus qui doit conduire désormais à un effort commun des Africains pour défendre leur agenda. C'est la victoire de l'Afrique dit Leïla Ben Ali, ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable du Maroc qui appelle à la synergie de tous les pays africains à l'accomplissement de leur vision en faveur de l'environnement. Déjà c'est une victoire pour l'Afrique, pour que l'Afrique porte la voix de l'Afrique au monde sur les questions environnementales et les réactions du changement climatique. Je voudrais en profiter pour remercier très vivement et très chaleureusement d'abord le président qui a fait preuve de sagesse et de spontanéité pour mener ces discussions et pour construire le consensus. Je voudrais également remercier notre facilitatrice, ma soeur la ministre Ève Bazaïda de la République démocratique du Congo qui a été facilitatrice durant ce long processus. Également remercier et féliciter tous les candidats. Nous nous sommes connus, nous avons profité de ces mois pour se connaître encore plus et pour porter ensemble justement la voix de l'Afrique au monde sur ces questions environnementales et de changement climatique qui touchent l'Afrique je pense plus que d'autres continents. C'est une victoire pour l'Afrique à travers le Maroc qui va porter la voix de l'Afrique au monde sur les questions de l'environnement et du changement climatique. Incendie d'une balénière au port de Maloukou, la vice-ministre de la Santé a au nom du ministre Jean-Jacques Mbongani en mission officielle assistée à l'arrivée des ambulances déployées et le premier soin en urgence de blessés graves. 12 blessés parmi les victimes de l'incendie d'une embarcation qui a eu lieu le dimanche 27 février 2022 au port de Maloukou en Huiti à Cheminé à l'hôpital du cinquantenaire. Une parmi les 12 personnes a succombé au cours de la route. Ainsi, au nom du ministre de la Santé publique, Eugène et Prévention en mission officielle, Véronique Kulumba, vice-ministre de la Santé publique, a assisté à l'arrivée des ambulances déployées sur le terrain par le ministère de la Santé et est en train de suivre l'évolution du premier soin en urgence des 11 blessés graves, dont des enfants. Rappelons qu'une baleinière transportant des produits inflammables a pris feu le dimanche 27 février 2022 sur le fleuve Congo dans la commune de Maloukou. Parlons de cette tournée d'utilérance du ministre de la Santé publique, Eugène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, dans les différents territoires et villes de province du nord ici de Oubong. Arrivée à Gemena, le 12 février 2022, dans les cadres d'une mission officielle d'itinérance dans les provinces du sud et nord Oubong, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a été tour à tour dans les différents territoires et villes de la province du sud Oubong. À Gemena, Libengue, Zongo, Congo et Boudjala, le patron de la Santé a été chaleureusement accueilli par la population locale de marées. Les humaines l'ont accueilli dans une ambiance fraternelle. Partout où il est passé, le ministre Jean-Jacques Mbongani, a évoqué les missions lui confiées à tant que ministre de la Santé afin d'améliorer son secteur d'activité. Aussi a-t-il remercié le président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pour avoir proposé son nom au chef de l'État et félicité le président de la République pour avoir accepté de confier ses mécan ministères à un fils de la province du sud Oubongi. À Boudjala, son territoire d'origine, le ministre de la Santé a été porté en Tchipoui par ses frères et soeurs. Après avoir parcouru les grands acteurs de la cité de Boudjala, le docteur Jean-Jacques Mbongani s'est adressé à la population réunie en plusieurs dizaines de milliers ici devant les bâtiments administratifs du territoire. Madame la priorité de la population, notre gouvernement a dit « Soeur laächsté » et « Soeur laît, le gouvernement a dit, nous avons apporté notre parti sur la province du Sud-de-de-de-de-de-de-de-de-de-dez, nous avons apporté la province du Sud-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de nous avons identifié le gouvernement, nous avons des besoins, nous avons des besoins. Et à moi, la mission de Conziambocca, Momo, Félix, Open, tu sais qui dit ? Tu sais qui dit ? Tu sais qui dit ? Non, 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 quasiment, Conziambocca. J'ai été à finir la République, mais nous ne compterons pas la situation, la santé. Notre territoire, il y a... Bouddhala. Politiquement, la mission d'itinérance effectuée par le ministre Jean-Jacques Mbongani aura été un succès, notamment en termes de mobilisation de la population. Le ministre a été très apprécié, notamment à cause des différents gestes posés en faveur des hôpitaux et centres de santé de la région. Et puis, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Mouamba Adé, Do Moubenga, était en réunion politique avec le président communo de la dite fédération, avec en toile de fond la préparation de la journée du 8 mars dédiée à la femme, Georges Lubenguet. La fédération du MLC Mouamba Adé, dirigée par Do Moubenga, s'apprête à célébrer avec faste la journée du 8 mars dédiée à la femme, question de mettre à l'honneur les femmes du parti de Jean-Pierre Bemba. Telle est l'essence de la réunion qui a mis autour d'une même table le dimanche 27 février. Le président fédéral Mouamba Adé, Do Moubenga, est le président communo de la dite fédération. Ainsi, par la même occasion, Do Moubenga a profité de sensibiliser ces derniers sur l'idéologie et la vision politique de Charman Jean-Pierre Bemba en les remettant les drapeaux du parti pour être placés dans toutes les communes politiques du mouvement de libération du Congo. Le président communo, qui reste confiant de la réussite de la journée du 8 mars, n'a pas manqué de glisser quelques mots. Tous aimons dire notre président, notre président, Jean-Pierre Bemba, raison pour laquelle nous faisons vraiment l'effort de nous importer partout et partout que le président a exigé que nous puissions placer le drapeau, raison pour laquelle il nous a distribué les drapeaux pour que nous puissions non garder ça dans nos maisons, mais que nous puissions placer ça partout sur le point de la vie pour rester d'une chassade, raison pour laquelle nous avons ce drapeau et nous le ferons ainsi. Et même si le président national a passé un de ces quatre matins, il nous verra le drapeau de rayonner dans notre fédération de Mouhambadé. En tout cas, le président de la Fédération Mouhambadé, Mouhambadé, c'est Mouhambadé. Nous avons le drapeau de mobilisateur, de mobilisatrice, de commune, pour nous soutenir l'éternance, 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 l'éternance et l'éternance. Les stratégies de rue sont vraiment sur nous. Bien sûr, c'est qu'il a été interdisciplinaire et donné que, il est muitas für die nationale de Mouhambadé, pour nous�니다. Nous wantons de nous aussi travailler plus une personne de la luminance, ou que nous lovezons que trois VAHAMADé, pour nous aider l'éternancement des pressions diffusées. Et si on ne veut pas really en commun, Bécanama, le andere de la Fédération Mouhambadé, Nous sommes interdisciplinaire. Et il y a un moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Et il y a un moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment où je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment où je ne sais pas. Ainsi donc, cette matinée sera animée par des différentes intervenantes cadres du parti, lesquelles auront comme tâche d'expliciter l'historique de la date du 8 mars, d'exposer sur les termes internationales et nationales par rapport aux enjeux de l'oeuvre. Cette grande réunion a eu lieu au secrétaire général du MLC dans la commune de Gombe. Quittons les MLC pour l'IDPS, où les secrétaires général de ces partis présidentiels, Augustin Kabouya et une délégation de députés de l'Union sacrée ont rendu le week-end dernier une visite des réconforts au député U2PS Bruno Kabangou, qui a été tabassé en djili par le jeune Jean, identifié comme militant de l'ECD de Martin Fayoudou. Nous dit Tchotchigombo dans cet élément. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, et une délégation de députés de l'Union sacrée ont rendu une visite des réconforts au député national Bruno Kabangou, élu d'élu de PES en Poujimaï, tabassé par des jeunes samedi dernier en djili dans le district de la Chambre. En croire, la victime, ce sont des militants du parti ECID de Martin Fayoudou qui l'ont tabassé pour avoir porté les t-shirts avec les fusils du président de la République. Tu ne le plais pas ? Ce sont les gens de l'ECID de Lamoukha. Le CID de Fayoudou ? Oui, ils ont dit qu'on ne connaît pas Tchiskei, 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 Tchiskei. Comment tu peux porter ça, tu passes ? C'était dit, comment je ne peux pas porter ? Nous sommes en démocratie. Tu ne peux pas porter ça ? Ce que les gens ont reproché hier à Maréchal Mouboutou, aujourd'hui ils sont en train de le faire sourire. J'ai failli mourir, je pouvais mourir si je n'avais pas fui. Comme il y avait un souciate là, ils étaient déterminants à me tuer. Choqué par cet acte barbare, le secrétaire général d'élu de PES demande à la justice de faire son travail. Si aujourd'hui, un individu ou bien un groupe d'individus s'interpose pour interdire aux Congolais de ne plus s'exprimer ou d'appartenir dans une famille politique ordre que la vôtre, c'est très scandalé. Ça ne sert à rien même de faire trop de spectacle par rapport à ça. D'abord, c'est un défaiteur national, un élite, même pour son interpellation, il y a trop de cérémonies. Mais si un petit groupe de gens s'organise pour les tabasser, les milliers, je peux vous dire que c'est toute l'ensemble nationale qui est visée. C'est vraiment inacceptable. Moi, je me suis déplacé pour voir son état descendu, je suis son secrétaire général. D'après tout, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'avons jamais imposé notre volonté à qui que ce soit que vous devez faire partie de l'île de PES. Mais si aujourd'hui, les gens se donnent des lix d'interdire la l'île de PES, nous ne pouvons pas accepter l'intelligence des bêtises. Les députés nationaux de l'Union sacrée pour la nation qui faisaient partie de la délégation du secrétaire général du parti présidentiel ont aussi condamné cette agression et exigé des sanctions exemplaires contre les auteurs de cet acte pour que cela ne se reproduise plus. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, en pleine démocratie, qu'on refuse à un Congolais d'assadérer ou de porter le parti ou une personnalité qu'il estime qu'il est son modèle. Et de pareille situation, nous pensons que la justice doit vraiment se prononcer et que la sanction doit être des sanctions exemplaires. Parlant de la matinée politique du parti politique Orange allié à l'U2PES, son président Fuyu Ndondo Boni a samedi procédé à la mise en place du mouvement FACI FIT Jeunesse, un mouvement qui vise à aider la jeunesse congolaise à participer à la construction du pays sous le leadership de Félix Antoine Otschisekedi. Et Tchulombo nous dit Nadine Tchulombo, encore une fois de plus, dans ses reportages. Au cours de cette matinée politique organisée par le président national du parti Orange allié à l'U2PES, Fuyu Ndondo Boni a sensibilisé la jeunesse congolaise sur la création d'emplois. C'est dans ce cadre qu'il a mis en place le mouvement FACI FIT Jeunesse, FFJ en sigle Génération Orange. Ce mouvement vise à aider la jeunesse congolaise dans son ensemble à participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi. Selon l'initiateur, FFJ est un cadre des jeunes qui ont renouvelé leur intelligence pour l'avancement de la RDC à travers l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est aussi un cadre des jeunes qui posent des actes allant dans le sens de créer des millionnaires. Rien n'est facile, mais c'est possible, a-t-il souligné. C'est ça le projet, donc c'est un cadre qui permet aux jeunes de s'exprimer, de présenter leurs idées, de présenter tout ce qu'ils ont comme rêve et que nous allons canaliser avec les institutions de la République pour que l'objectif du chef de l'État par rapport à la jeunesse soit atteint. Nous avons une jeunesse qui est engagée, qui a la volonté, qui est déterminée. Cette jeunesse ne sait pas par où passer. Et voilà pourquoi nous avons créé ces cadres. Nous allons aller dans le district de manière à ce que cette jeunesse se retrouve encadrée. Notez que les défis fixés par Fionnodoboni et sa structure FFJ sont entre autres la mise en place d'un cadre de motivation, de création d'emplois ainsi que la mise en place d'un cadre de financement des projets. Craignant l'expectre d'une année blanche à presque deux mois depuis le déclenchement de la grève dans les institutions universitaires publiques par les enseignants, les étudiants de l'université pédagogique nationale UPN sont descendus dans la rue. Ce lundi 28 février 2020, ils ont barricadé leur route. C'est pour réclamer la réprise de cours que les étudiants des universités pédagogiques nationales UPN sont descendus dans la rue ce lundi 28 février 2022. Ces étudiants qui sont depuis deux mois à la maison suite à la grève des enseignants craignent une année blanche. A l'instar de leurs collègues de UPN, des étudiants de l'Institut pédagogique de la Gombe-SP ont également manifesté ce lundi 28 février pour la réprise des cours. Ces étudiants réclament seulement la réprise de cours dans les universités en République démocratique du Congo. Un enfant de cinq mois confronté à un problème de santé dans les quartiers Kinga-Bona-la-Komine de Limité, une maladie qui les gonfle les coups nuit et jour, qui nuit et jour, d'où s'écrit des détresses de sa maman lancées aux personnes de bonne volonté afin d'assurer les traitements adéquats à de son fils. Regardez. C'est le cœur d'une mère qui parle. Cette femme ne saurait fermer l'œil une seule nuit face à l'état de santé de son fils. Ce bébé de cinq mois qui souffre de cette maladie ayant gonflé son cou et augmente de volume nuit et jour. Fondue en larmes, cette femme ne sait à quel sein s'est voué au regard du manque de moyens financiers pour assurer un traitement adéquat de son enfant, d'où cet appel lancé aux personnes de bonne volonté. La femme ne sait pas, elle est en face à l'état de son enfant, d'où cet appel lancé aux personnes de bonne volonté. La femme ne sait pas, elle est en face à l'état de son enfant, d'où cet appel lancé aux personnes de bonne volonté. La femme ne sait pas, elle est en face à l'état de son enfant. Devant cette maladie non encore identifiée, un geste de cœur de tous est vivement souhaité. Parlant enseignement avec les options techniques qui attirent de plus en plus les filles, c'est en tout cas les constats faits ce lundi 20 février 2022 par notre rapporteur Dédit Moujinga à l'école professionnelle du bâtiment Éproba. De plus en plus des filles sont attirées vers les options techniques dans des écoles de la République démocratique du Congo. Des options qui jadis étaient plus fréquentées par les garçons. Et les constats établis à l'école professionnelle des bâtiments Éproba, où les filles sont en grand nombre dans les options construction, électricité et dessin des bâtiments. La construction, j'aime créer, je vais bâtir mon pays avec mes ouvrages. C'est une bonne chose de venir faire les options techniques. C'est une bonne chose et ça va leur aider à devenir des personnes dans la vie. Ils seront beaucoup considérés. Moi-même, j'aime ça. J'aime bien devenir ingénieure des bâtiments. Personne ne m'a poussé, juste moi-même. J'aime bien faire de l'électricité installée de maison. À l'université, je ferai, je continuerai avec l'électricité écoutée des bâtiments. Parce que, premièrement, j'aime la technique. Deuxièmement, c'est une particularité sur les filles. Ce ne sont pas toutes les filles qui se permettent de se réunir avec les garçons pour faire la technique. Mais j'ai aimé, depuis mon enfance, je préférais faire quelque chose qui me rapprochera un peu et qui sera un peu particulier depuis moi. J'étais inspirée parce que mon frère, Mouchana, l'étudiant ici. Donc, quand j'étais aussi forte à dessiner, je dessinais. En réalité, mon objectif, c'était juste d'aller à l'académie. Et quand je vis mon frère, il faisait cette option-là, ça m'a aussi inspirée. Ceci-là, ça m'a poussé à faire cette option. Bien, c'est parmi des hommes. Ceci démontre à suffisance qu'il n'y a plus aucune exclusivité dans l'apprentissage des métiers. Page noire dans ces journales. La presse congolaise en Dey, le journaliste Guillaume Koukou Mamengi-Panzi ne plus. Il a tiré sa révérence. C'est 28 février 2022, ancien directeur des informations de la chaîne nationale. La RTNC, Guillaume Koukou Mamengi, s'est fait plusieurs fois remarquer au grand public pour ses commentaires dans des cérémonies officielles. Beaucoup plus lors du règne du régime de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabengi. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance rénovelée et très bonne suite du programme sur Canal Congo.